On repart les amis, on repart avec Dominique Louis. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Le patron d'Assistem, déjà venu nous voir Dominique, qui m'a appris énormément de choses sur l'énergie nucléaire. Ça tombe bien, c'est votre métier Dominique. Assistem assiste justement l'ensemble de ceux qui construisent aujourd'hui des réacteurs à travers la planète. La Chine, la Russie, c'est-à-dire en ce moment par exemple l'activité nucléaire c'est où en ce moment ? Alors les réacteurs qui se construisent en Chine, la Russie a vendu une trentaine de réacteurs dans le monde. Nous on les assiste en Turquie, en Égypte, en Finlande, la Grande-Bretagne. Il y a à la fois une Clay Point mais il y a aussi SizeWell. Et puis il y a des intentions qui sont en train d'apparaître, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie. Donc ça tourne en fait, c'est-à-dire, donc, tu viens pour ce bouquin, Énergie nucléaire, le vrai risque, qui est quand même un peu la copie d'un bouquin que tu avais déjà écrit il y a à peu près deux ou trois ans. Oui mais il ne faut pas se renier. Non, non, il ne faut pas se renier. Et surtout ça converge. Et alors juste je le précise, le bouquin, il y a une chose très très intéressante, c'est, alors au début ça perturbe un peu la lecture. Il est connecté. Il est connecté, voilà, il est connecté. Donc il y a un site qui va avec et l'ensemble des graphiques, l'ensemble des sources, l'ensemble des chiffres que tu mets en avant, on les retrouve sur le net. Pourquoi on a fait ça ? Parce que les chiffres ils vont évoluer dans le temps. Ce qui est dit dans le livre, dans deux ans, dans trois ans, ça restera vrai. Tandis que toutes les courbes, les statistiques, ça, ça va évoluer. Donc ça a été ça l'idée du site connecté. Il faut qu'on aille, alors, droit au but. D'abord, le premier point, c'est que tu insistes sur l'idée qu'il faut bien se mettre dans la tête que la consommation d'électricité va augmenter. Oui. Voilà, c'est la clé de tout en fait. C'est la clé de tout et pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'énergie décarbonée, c'est la principale énergie décarbonée. Si on regarde dans le monde aujourd'hui, 40% des rejets de carbone sont liés à la production d'électricité. Donc, il faut décarboner la production d'électricité. Et une fois qu'on l'a décarbonée, il faut étendre les usages de l'électricité. Et il faut bien avoir en tête, tu donnes des chiffres qui sont, je ne les avais pas en tête. Le Vietnam, sur la période 2007, au Vietnam, donc sur la période 2007-2017. C'est-à-dire, ces gens-là veulent nourrir leur croissance. C'est ça, Dominique ? Oui. Et personne ne les empêchera de nourrir leur croissance. Exactement. Et donc, si on regarde des données brutes, même pour la France, on a des économies d'énergie qui vont être énormes. Mais en net, avec les nouvelles consommations, on augmente. Oui, mais on augmente très très légèrement. Très très légèrement. Mais par contre, à l'échelle de la planète, pour un certain nombre de pays, entre la démographie et l'amélioration du niveau de vie, là, on est sur des logiques de doublement, voire plus. Et ça, c'est le charbon qui le nourrit. C'est-à-dire, le chiffre que tu donnes sur le Vietnam, bon Dieu, 11% d'augmentation chaque année de la consommation de charbon sur la période 2007-2017. En Inde, le taux est de 5,7%. Aux Philippines, 11%. Indonésie, on parle des populations les plus importantes de la planète. 4,7% d'augmentation de consommation de charbon tous les ans. Tu t'arrêtes en 2017. Parce que c'est le moins cher. Mais bien sûr. Tout simplement. Le charbon, c'est le moins cher, mais c'est le plus polluant. Donc, il faut éradiquer le charbon. Par quoi on va l'éradiquer, si on va aller au cœur du sujet ? Il y a deux pistes qui sont des énergies pilotées, que sont l'hydraulique et le nucléaire. Et puis, des énergies intermittentes, parce que c'est ça le vrai sujet, comme l'éolien et le solaire. Et donc, en fait, il faut construire un mix autour de ça. Et chacun, j'allais dire, va avoir sa recette en fonction de là où il en est. Oui, mais c'est là où, Dominique, où je ne te suis pas, parce que ces gens-là, comme tu dis, c'est moins cher. Mais ils vont continuer à cramer du charbon. Alors... Qu'est-ce qui, à un moment, va les faire réfléchir à l'idée de construire un réacteur nucléaire, ou de construire des réacteurs nucléaires ? C'était la tentative de la COP21 et de cette démarche au niveau de la planète, de dire, de toute façon, on est tous dans le même bateau en termes de climat. Et de toute façon, les pays, entre guillemets, riches, ont intérêt à aider ces pays-là à éradiquer le charbon. Parce que, de toute façon, le CO2, ça n'arrête pas la frontière. Donc, c'est vrai que c'est une grande ambition, ce sera long, et dans ce cadre-là, il faut avoir des solutions efficaces. Et le nucléaire est une solution très efficace. Je comprends. Et c'est là que les discussions, en ce moment, à Bruxelles, sont fondamentales. Alors, voilà, le fameux sujet, ce mot un peu curieux de taxonomie... Taxonomie, le mot de l'année 2021. Voilà, qui est plutôt un mot qui s'appliquait à la biologie. Aujourd'hui, c'est une victoire, mais logique. C'est-à-dire que le Conseil d'experts européen reconnaît que le nucléaire a des avantages en termes de faible émission de carbone et n'a pas d'inconvénients significatifs, donc est classé comme une énergie verte. Attends, attends, tu vas trop vite, parce que ceux qui suivent ça ont compris. Taxonomie, ça veut dire qu'en ce moment, Bruxelles, et ce sera derrière une discussion parlementaire, est en train de définir ce qui est un investissement vert et ce qui ne l'est pas. Absolument. Voilà, et donc on va avoir toute une liste. Là où je comprends l'enjeu que je n'avais pas en tête en t'écoutant, c'est que si on veut par exemple que nos grandes banques aident les Vietnamiens à sortir du charbon, il est impératif que le nucléaire soit dans les investissements. Absolument, soit une énergie verte, parce que sinon, il y a tout un ensemble de financements qui ne peut pas être fléchés vers le nucléaire. Donc l'enjeu, il est fort. Et il est mondial, en fait, il n'est pas seulement européen. Et il faut s'enlever de la tête que la transition énergétique, c'est sortir du nucléaire. Parce que de temps en temps, on a l'impression, pendant des discours politiques... On va y aller après, on va y aller après. Moi déjà, le premier truc qui me frappe, c'est sortir du charbon. Avant de sortir du nucléaire, c'est sortir du charbon. Donc sortir du charbon, une étape qui paraît logique, c'est de dire, on va remplacer le charbon par du gaz. Parce que le gaz, comme ça a lancé de la chimie un peu pour les nuls, c'est une combinaison de carbone et d'hydrogène. Ça rejette moins de carbone que le carbone pur pour la même quantité d'énergie fournie. Tout à fait. Mais ensuite, les pays, si on prend l'exemple de l'Allemagne... On ne peut pas dire de bêtises, mais on parle de quoi ? On parle de 900 grammes du mégawatt-heure et on tombe avec... Ça, c'est le charbon. Et on tombe... Enfin, entre 600 et 900, ça dépend de la qualité du charbon. Et on tombe à 250 à peu près en ce qui concerne le gaz, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. On est à 12 pour le nucléaire. Les chiffres que j'ai en gros, c'est qu'une tonne de charbon émet deux tonnes de CO2. Oui, ben voilà. La chimie, pour l'île, c'est ça. Oui, oui. C'est de la lignite à ce moment-là. C'est du charbon très très sale quand même. C'est le... Oui. Mais ça donne un ordre de grandeur. C'est que 1 gramme d'uranium va donner la même quantité d'énergie que 7 tonnes de charbon. Et 1 centième de gramme de déchets ultimes. 1 centième de gramme. Attends, attends, attends. On va y aller sur les déchets. Moi, je veux revenir sur cette discussion passionnante au cœur de l'Europe. Et là, tu es très sévère avec l'Allemagne. Parce que là, on a un sujet, finalement, sur le nucléaire. Et ce sujet, il s'appelle l'Allemagne. Oui. Parce que... Alors, c'est vrai que l'Allemagne, et peut-être aussi avec nos gouvernants. Parce que finalement, si la Commission européenne est quand même très influencée par le point de vue allemand, on a une part de responsabilité, on l'a laissée faire. Et puis l'Allemagne, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Puisque l'Allemagne a du charbon, du nucléaire, et lance des investissements énormes dans le renouvelable. La logique, c'est de dire, j'arrête d'abord mon charbon, c'est la priorité, c'est ce qui rejette le plus. Pour des raisons politiques, je ne veux plus de nucléaire, puis j'arrête le nucléaire. Or là, les Allemands, aujourd'hui, ont décidé d'arrêter le nucléaire, ont redémarré une centrale à charbon pour remplacer Fessenheim. Et puis, aujourd'hui, avec les renouvelables, essayent de faire en sorte de tous nous emmener dans la même logique pour pouvoir s'interconnecter. Parce qu'en gros, l'Allemagne, les éoliennes sont au nord, et les consommations d'électricité sont au sud. C'est un peu le sujet. Donc, si c'était d'autres pays qui pouvaient alimenter le sud, etc., donc on voit bien qu'il y a une incompatibilité, aujourd'hui, d'approche. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est une énergie qui peut suffire à elle-même pour approvisionner un pays. Attends, mais je veux rentrer dans le détail de ton bouquin, parce que là aussi, ça m'a fait tilt. Dans l'idée, on reprend l'exemple du Vietnam. L'un des éléments pour lui dire, il faut que tu abandonnes le charbon, c'est le prix du carbone. C'est une taxe carbone aux frontières européennes. Je résume, les Vietnamiens, vous voulez toujours nous exporter des produits. Mais simplement, s'ils sont faits avec du charbon, vous allez perdre toute votre compétitivité. Donc ça, c'est un peu la menace, c'est un peu le bâton. Oui, sauf que ce que tu expliques, c'est que c'est les Allemands qui freinent des cas de fer, parce qu'ils tournent eux-mêmes encore au charbon et au gaz. Voilà le problème. Et le discours allemand, c'est demain. On est en transition, c'est demain. Donc demain, comme aurait dit ma grand-mère, on compte les oeufs dans le cul de la poule. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est effectivement pas celle-là. Et il y a un autre élément aussi important, c'est derrière ces pays qui produisent l'électricité, il y a des consommateurs. Quel est le prix du consommateur pour le kilowattheure ? Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde des chiffres un peu bruts, quand on regarde le... C'est-à-dire quand on enlève tous les dispositifs de subvention. Voilà, et puis si on essaye surtout d'être très simple, parce que c'est très difficile de dire quel est le prix d'un kilowattheure qui sort d'une éolienne, si vous voulez. Si tu veux, j'allais dire, si je fais de l'humour, ça dépend du vent. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand on construit une centrale nucléaire, si on la construit pour 80 ans, elle fait 1800 mégawatts, elle produit 7500 heures par an, donc on va produire tant de kilowattheure, et là, je veux dire, c'est 1080 TWh. Quand on prend une éolienne, les plus compétitives, l'éolienne type Wesson, c'est-à-dire des éoliennes de 8 mégawatts, elles produisent pendant 3750 heures, on dit en gros 50% de... Quand il y a du vent, quoi. Quand il y a du vent, mais 50%, et on la construit pour 20 ans. Quand on fait la même multiplication, on arrive à 0,6 TWh. Donc, quand on veut l'équivalent entre un EPR en éolienne, on divise 1080 par 0,6, et on tombe sur 1800 éoliennes. Et une éolienne, ça coûte 40 millions d'euros. Donc 1800 éoliennes, ça fait 72 milliards, et un EPR, même à 15 milliards, il est encore ultra compétitif. Dominique, je ne vais pas te suivre là-dessus, parce que... Mais c'est... Non, mais non, parce que tu ne peux pas... Le monde du nucléaire ne peut pas nous dire d'un côté, ok, on n'arrive pas à construire un EPR en Europe, on n'est pas foutu de le faire, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir un effet de série, et les prix vont s'effondrer, et ne pas tenir le même raisonnement pour les éoliennes en mer. Là aussi, tu vas avoir un effet de série massif, et là aussi, tu peux penser que... Mais je ne voulais pas t'amener sur... On ne peut pas aller sur tous les sujets. Moi, je voulais rester sur ce que tu m'apprends sur le comportement de l'Allemagne, qui a fait, tu l'écris, un choix économique et social, et qui met maintenant, donc, d'arrêter le nucléaire, et qui met maintenant tout en œuvre pour le valider, et donc freiner la mise en place d'une taxation carbone qui pénaliserait fortement son industrie, quitte donc à refuser, et quitte à se mettre entre les mains de Poutine. C'est ça l'autre sujet, quand même. Alors, l'autre sujet, c'est le fameux... C'est le gazoduc, voilà. Nord Stream 2. Même Trump, avec son franc-parlé, avait effectivement épinglé Angela Merkel, en lui disant que c'était scandaleux de se mettre entre les mains de Poutine. Les entreprises américaines n'ont pas le droit, enfin c'est ambigu, mais a priori, n'ont pas le droit de travailler sur Nord Stream. Sur Nord Stream, voilà. Effectivement. Donc, on voit bien que l'enjeu, c'est le tout économique en Allemagne. C'est la protection de ces industries, c'est quand même la protection de cette filière charbon, ces filières chimiques, parce que le charbon ne sert pas uniquement à faire de l'électricité. Et on voit bien que l'Allemagne a cherché à entraîner toute l'Europe dans la direction qui l'arrange. Et que la position de la France, avec maintenant ses 56 réacteurs nucléaires, ça gêne. Oui, mais enfin, nous aussi, on est en plein conflit d'intérêts. Toi aussi, t'es en plein conflit d'intérêts quand même. C'est-à-dire, nous, notre position pro-nucléaire, elle est aussi le résultat des choix qu'on a faits dans les années 70 et dans les années 80. Oui, mais simplement, quand on regarde, on met ça sur la table, on a le kilowattheure quasiment le moins cher d'Europe, et c'est nous qui émettons le moins de carbone en production d'électricité. Donc, on a peut-être le droit de s'exprimer. Pour une fois qu'on est performant, et d'un point de vue industriel, et d'un point de vue économique, on peut peut-être un tout petit peu la ramener. Ce n'était pas le but, ce n'était pas du tout le but des performateurs du programme. C'était l'indépendance énergétique, et aujourd'hui, ça coche toutes les cases. Parce que ce que tu écris aussi, c'est que l'Allemagne a un plan de développement d'énergie renouvelable considérable, et visiblement impossible à atteindre quand on fait les calculs. Quand on fait les calculs, quand on voit la contribution aujourd'hui à la production d'électricité versus les investissements qui ont été faits, ça sème à un doute certain sur l'efficacité à long terme quand même des renouvelables. Et donc, on voit bien qu'effectivement, pour que ça marche, il faut le gaz. Et c'est logique, on remplace du charbon extrêmement polluant par un tandem renouvelable qui nécessite des investissements lourds. C'est-à-dire que c'est une infrastructure qui coûte cher, et donc finalement, il faut amortir le coût qu'elles produisent ou qu'elles ne produisent pas. Et à côté de ça, on fait des centrales à gaz qui ne coûtent rien, qu'on peut démarrer très vite, et qui ne coûtent que quand on consomme du gaz. Donc, ce n'est pas stupide de marier l'éolien avec le gaz. Centrales à gaz dont il faut dire d'ailleurs qu'elles ont été flinguées il y a 10 ans par l'ensemble des subventions, qui ont permis le développement des énergies renouvelables. On est d'accord. Ça, c'était la grande bataille de Gérard Mestralet, l'ancien patron de GDF Suez à l'époque. Mais même s'ils arrivaient, tu écris, à ce plan vertigineux, leurs émissions seraient encore supérieures à celles de la France. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que l'équation française, elle est imbattable. Alors, il y a tout un tas, vous verrez évidemment dans le bouquin. Le sujet qu'on ne peut pas, j'ai presque envie de dire qu'on ne peut pas traiter, c'est celui des risques. Voilà. Ok, on a dit, on a vu le rapport de Fukushima, zéro mort. On peut traiter les faits. On peut traiter les faits, voilà. Oui, oui, c'est ça. C'est ce que tu dis. Tu dis à un moment, ça fait 60 ans qu'il tourne, enfin non, 40 ans qu'il tourne. Alors, on peut toujours dire qu'on a connu de la chance pendant 40 ans avec 58 acteurs. Peut-être qu'aussi dans ce domaine-là, on peut dire que les Français n'étaient pas mauvais dans l'exploitation d'un parc nucléaire, qu'on a une autorité de sûreté nucléaire qui, quoi qu'on en dise, est efficace. Mais pas quoi qu'on en dise d'ailleurs. Enfin, je crois qu'elle est assez peu contestée. Oui, il y a toujours les complotistes qui disent qu'il y a une entente, une connivence entre X-Mines, etc. Et ce n'est pas vrai. Qui t'aillent en discuter avec les ingénieurs d'EDF. Eh bien, exactement. Et l'ASN a pouvoir pour arrêter un réacteur. C'est comme les autorités aériennes, le nucléaire en France. Alors qu'au Japon, j'allais dire, l'autorité de sûreté, elle était presque un peu comme la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'elle a le droit de pointer toutes les anomalies, les dysfonctionnements, mais n'avait pas de pouvoir. Donc, c'est un sujet de gouverne. Aujourd'hui, la sûreté, c'est plus un problème de gouvernance que de technologie. Les technologies, il n'y a pas de problème. Il n'y a nulle part des incidents, il n'y a une différence technologique. Le sujet, c'est effectivement la gouvernance. Et alors, les déchets, là, tu l'exécutes en deux temps, trois mouvements. Eh oui, parce que... Non, 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 mais j'ai appris, grâce à toi, le borosilicate. Oui, oui, oui. Et que les Égyptiens, déjà, on a trouvé dans les pyramides, justement, des éléments extrêmement stables, chimiquement. C'est vert coloré, et c'est ce qui a inspiré, effectivement, la logique de la vitrification. Les déchets les plus dangereux, mais qui ne représentent, je crois, qu'un millième, finalement, des... Oui, c'est ça, c'est un tout petit volume. C'est-à-dire que ça rentrait, si on ne les traitait pas, s'il n'y avait pas cette dissolution dans le vert, ça rentrerait dans cette pièce. Un centième de gramme par... Et donc, ils sont vitrifiés. Ils sont vitrifiés, et ils sont mis dans une espèce de coffre-fort technologique souterrain, profond. Et puis, voilà, dans 500 ans, dans 600 ans, on les reprendra. Enfin, je veux dire, c'est un... Dès qu'on plonge sur le sud, bien sûr, mais il n'y a pas de solution parfaite. Il y a un actif et un passif partout. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'amuse, c'est, par exemple, dans les renouvelables, c'est que les verts ne jurent que par l'hydraulique. Quand tu regardes le bilan de la contribution des renouvelables, c'est qu'on nous dit, voilà, il y a eu tant de pourcents, c'est les renouvelables, et on s'aperçoit qu'à 95%, c'est l'hydraulique. Mais est-ce que les verts, aujourd'hui, voudraient qu'on construise un barrage ? Est-ce qu'ils accepteraient qu'on barre une vallée, qu'on inonde une vallée, comme on a fait à Serponçon, on a noyé un village, on a déplacé des populations ? Donc on voit bien qu'il y a un actif et un passif partout. Donc ce qu'il faut, c'est que l'actif soit bien supérieur au passif. Regardez les choses avec sérénité, et donc les chiffres pour réfléchir. Voilà, en citoyen. Dominique Louis, donc, le patron d'Assistem, avec nous sur Bismarck.